Pour la prochaine session, nous avons le grand plaisir d'accueillir le Dr Komorowski, un anesthésiste réanimateur français qui a travaillé avec l'European Space Agency et la NASA sur les protocoles d'anesthésie dans les futures missions d'exploration spatiale et qui est actuellement doctorant à l'Imperial College of London sur l'intelligence artificielle en réanimation et plus spécialement sur le sepsis dont il va nous parler aujourd'hui. Merci à tous, merci à Pierre, merci aux organisateurs pour cette invitation, c'est vraiment un plaisir. Donc on va parler sepsis et intelligence artificielle. C'est clair que l'intelligence artificielle a complètement envahi tous les aspects de notre vie et quelque part c'est un peu surprenant que la médecine résiste toujours à l'envahisseur. Je pense qu'on peut en discuter plus tard, il y a certainement plusieurs facteurs qu'on peut incriminer et certainement que parmi ces facteurs on devrait citer les problèmes techniques, légaux et un peu culturels ou d'acceptation. Sur le plan technique, c'est vrai que c'est difficile de faire ces algorithmes et c'est une zone de recherche vraiment active. Sur le plan légal, évidemment, il y a plein de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse autour de la responsabilité sur le fait d'utiliser ces algorithmes ou de ne pas les utiliser. Et sur le plan culturel, c'est sûr que tous les utilisateurs et tous les patients qui sont ou qui vont être impliqués par ces algorithmes ont besoin d'être à bord, d'accepter ces algorithmes, de les comprendre et d'être en accord avec les bénéfices potentiels et aussi au courant de tous les risques. Le sepsis, je n'ai pas besoin de vous convaincre, c'est un vrai problème. Plus de 25 millions de cas par an dans le monde. C'est la cause principale de mortalité à l'hôpital, la cause principale de mortalité en réanimation. Certains ont dit que c'était la pathologie la plus chère traitée dans les hôpitaux. Plus de 25 milliards de dollars par an aux Etats-Unis. Il y avait un rapport l'année dernière en Angleterre publié par le UK Sepsis Trust qui a dit qu'il avançait le chiffre de 15,6 milliards de livres par an en coûts directs et indirects pour le sepsis, un coût absolument monstrueux. Et quelque part, c'est surprenant, c'est frustrant qu'on ne soit pas meilleur à traiter le sepsis. C'est sûr qu'on sait quelles sont les priorités. On sait qu'il faut détecter le sepsis très tôt, potentiellement détecter les bactéries qui sont en cause. Il y a des travaux vraiment exceptionnels qui sont faits là-dessus, sur les diagnostics en temps réel des souches bactériennes, par exemple. On sait qu'il faut donner des antibiotiques très vite, drainer des abcès, etc. On sait qu'il faut corriger les défaillances d'organes induites par le sepsis. Mais je pense, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais vraiment une difficulté de la prise en charge du sepsis, c'est la gestion du remplissage et la gestion des vasopresseurs pour les malades qui en ont besoin. Il y a beaucoup d'aspects autour de ça qui restent très obscurs. Et donc, effectivement, vous savez que les malades sceptiques sont hypovolémiques et un grand nombre d'entre eux sont aussi vasoplégiques. Il y a une relation entre le volume de remplissage que vous donnez aux malades et le risque d'effet secondaire. Et en fait, quelque part au milieu, entre sous-remplissage et sur-remplissage, il y a un endroit qui est approprié où la perfusion d'organes est correcte. Le problème, c'est qu'on ne sait pas la mesurer. Le problème, c'est qu'elle est différente chez chaque malade et le problème, c'est qu'elle varie dans le temps. Et donc, en fait, ça nous laisse un peu sur notre faim. On ne sait pas clairement de combien de remplissage les malades ont besoin. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut débuter les vasopresseurs. Vous savez qu'on peut corriger, par exemple, la précharge dépendance avec la noradrénaline dans certains cas, parce que la noradrénaline, ça contracte les veines aussi. Ça va recruter de la précharge. Un autre aspect, vraiment, qui est problématique, c'est les cibles de la réanimation. Sur quoi on se base, la pression artérielle, pression artérielle basse ou haute. On n'a pas l'impression que ça fasse une grande différence, entre 65 et 75, en tout cas, dans le sepsis. Les lactates, le débit urinaire, la précharge dépendance, la CVP, la liste de paramètres qu'on a essayé de corriger dans le sepsis, elle ne s'arrête jamais, simplement parce qu'on n'a pas trouvé la bonne réponse, je pense. Et donc, mon approche, l'idée, quand je suis parti à Londres il y a 4 ans, c'était de voir si, peut-être, on pouvait utiliser des grandes bases de données pour répondre à cette question. Et pour analyser ces bases de données, il faut des algorithmes appropriés. Donc, c'est là que est venu mon attrait pour le machine learning. En gros, il y a 3 catégories d'algorithmes dans le machine learning. Et pour certaines d'entre elles, il y a pas mal d'overlap avec les biostatistiques. Donc, même peut-être sans le savoir, vous avez déjà eu plein de choses sur le machine learning. L'apprentissage supervisé, c'est simplement de la régression ou de la classification. Quand vous faites un modèle de régression logistique ou de régression linéaire, vous faites de l'apprentissage supervisé. L'apprentissage non supervisé, là, l'objectif, c'est d'apprendre la structure dans une base de données, la structure du, par exemple, est-ce qu'il est possible d'identifier des sous-groupes de malades avec sepsis. Un papier intéressant, si ça vous intéresse, qui a été publié dans l'AGRCCM par un de mes collègues ce mois-ci, sur des profils de malades sceptiques en utilisant l'ARN messager. Ils ont utilisé des algorithmes d'apprentissage non supervisé pour faire ça. Le premier auteur s'appelle David Hancliffe. Et l'apprentissage par renforcement, c'est sur ça que je me suis focalisé. Et là, l'objectif, c'est d'essayer d'apprendre une stratégie optimale. Et je vais vous en dire un petit peu plus. C'est la source de cette publication qui est sortie il y a six semaines à peu près, qui est un peu le résultat de ma thèse de science à l'Imperial College. On va prendre un peu de recul pour réfléchir au processus cognitif médical. Et je vais essayer de vous donner un petit peu d'intuition derrière l'apprentissage par renforcement. Comment est-ce que nous, on fonctionne comme médecin quand un malade vient nous voir ? Eh bien, on récolte des données sur ce nouveau malade, on l'examine, on fait des prises de sang, on envoie un scanner, etc. Et on va comparer ces informations à nos connaissances médicales théoriques, ce qu'on a appris en fac de médecine, etc. Et aussi à notre expérience de cas clinique précédemment rencontré. On combine tout ça et on prend une décision diagnostique, thérapeutique, etc. Le problème, c'est que c'est un processus qui n'est pas bon, qui est vraiment suboptimal. On est plein de biais cognitifs. Par exemple, c'est vraiment bien documenté que les anesthésistes qui ont eu un choc anaphylactique avec la sélocurine sont moins à même de l'utiliser dans le futur, même si c'était la bonne décision à prendre. Juste un exemple. Souvent, on n'a pas les modèles physiologiques ou pathologiques pour comprendre une pathologie ou une présentation. Un manque de connaissances théoriques. Moi, je ne prétends pas du tout, par exemple, connaître l'ensemble de la pathologie médicale. C'est impossible. On est humain, on oublie. Parfois, on croise un malade qu'on a déjà vu dans le passé, mais on a oublié simplement ce qu'on avait fait, ce qui avait marché. Parfois, on se trompe de diagnostic. Combien de fois vous avez vu des malades qui rentrent pour une détresse respiratoire, qu'on prenait pour une infection, qu'on a remplie comme des outres et qui s'avèrent être en grande partie une défaillance cardiaque ? C'est du quotidien, les erreurs de diagnostic. Les variations dans la pratique clinique et thérapeutique, c'est aussi un problème énorme. Moi, je ne prends pas les mêmes décisions à 2h du matin qu'à 2h de l'après-midi. Je ne prends pas les mêmes décisions que les médecins avec qui je travaille dans le service sur exactement les mêmes malades. La variation de pratique en soi, elle est problématique. Pourquoi ? Parce que certaines de ces décisions sont mauvaises. et qu'on n'a pas les outils pour nous dire quand on se trompe. Souvent, on ne sait pas. C'est impossible de dire. Si vous donnez 500 ml de remplissage en excès à un malade à J1 et que ce malade meurt 3 semaines plus tard, quelle est la causalité entre ce que vous avez fait, l'erreur que vous avez faite, et le décès du malade ? C'est impossible à quantifier à l'heure actuelle. Pourtant, on est responsable. Si on devait imaginer la médecine parfaite, un système médical parfait, à quoi ça pourrait ressembler ? Eh bien, par exemple, on pourrait imaginer avoir une connaissance complète de toute la pathologie humaine, tous les traitements disponibles et quel traitement serait le plus optimal. Une approche un peu d'une déité médicale totipotente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est possible, ça ? Non, c'est comme Dieu. Ce n'est pas possible. Par contre, une autre possibilité, imaginez que vous ayez une grande base de données, une base de données assez exhaustive, qui contienne plein de malades, qui seraient vraiment similaires aux malades qui sont en face de vous, sur lesquels vous devez prendre une décision, qu'en même temps, vous sachiez exactement quel traitement tous ces malades ont reçus et quel a été leur devenir. Peut-être que si vous aviez ça, ça permettrait de réduire le degré d'incertitude quant à la prise en charge de ce malade. Imaginez un peu un nuage de poings, un nuage de malades qui se ressemblent tous, qui ont tous un peu la même pathologie sceptique. Vous savez ce qu'ils ont reçu comme traitement, vous savez lesquels sont morts, lesquels ont survécu. Imaginez maintenant qu'un nouveau malade arrive qui leur ressemble de très très proche. Peut-être que cette information, si vous pouviez la gérer, l'analyser, ça vous aiderait à prendre la décision, par exemple, sur une question autour du remplissage ou des vasopresseurs. C'est un peu ça l'intuition derrière l'apprentissage par renforcement. Encore un autre exemple, qui va nous aider à définir les éléments nécessaires au modèle d'apprentissage par renforcement. Donc là, pensez à un labyrinthe. Le labyrinthe, c'est l'environnement du modèle. Dans le labyrinthe, il y a des états, donc on va devoir définir des états. Le rat, dans ce labyrinthe, représente l'agent du modèle. L'agent peut être dans différents états et dans chaque état, il doit prendre des décisions. Il peut aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc il y a des actions qui peuvent être prises dans chaque état. Et l'objectif de l'agent, c'est de maximiser une récompense, d'atteindre un état bénéfique dans lequel il va recevoir une récompense. Et un objectif corollaire, c'est d'éviter les pénalités, d'éviter de se retrouver dans des états qui sont associés à des pénalités. Et quelque part, c'est un peu la même chose en médecine. On a des malades qui peuvent être dans différents états cliniques. Notre objectif, c'est de prendre des décisions en fonction de leur état clinique et de les envoyer à la maison plutôt qu'au cimetière le plus souvent possible. C'est un raccourci, mais ça peut vous donner un peu une idée pourquoi on fait ça. Et donc, en fait, on peut expliquer les décisions médicales comme un problème d'apprentissage par renforcement. Encore une fois, ici, on a un médecin qui prend des décisions, qui suit une stratégie qu'on appelle PAI dans ces modèles, agit sur le malade par le biais d'interventions, des médicaments, la chirurgie, ce que vous voulez. Le malade va répondre à ces interventions en changeant d'état, en changeant d'état clinique. Et si le nouvel état clinique est meilleur que l'état précédent, une récompense est délivrée à l'agent et l'action qui a conduit à cette transition est renforcée. C'est pour ça que ça s'appelle l'apprentissage par renforcement. Les actions qui conduisent à une récompense sont renforcées. Si on avait un modèle comme ça, on pourrait se poser deux questions dans le CPSIS. Quelle est la valeur de la stratégie des médecins humains ? Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on est mauvais ? Et est-ce qu'on peut identifier une stratégie optimale ? Le modèle que j'ai utilisé, c'est un des modèles les plus simples possibles pour implémenter, pour déployer des algorithmes d'apprentissage par renforcement. Ça s'appelle un processus de décision markovien. Et donc, comme vous le savez maintenant, il y a des différents éléments qui ont été définis. Un set d'états, donc des états cliniques, qui ont été définis à partir des données médicales des malades en CPSIS. Un set d'action, donc là, c'est les doses de remplissage, les doses de noradrénaline. La matrice de transition, c'est simplement une matrice qui contient un peu la dynamique du système, la probabilité d'aller d'un état à l'autre en fonction du traitement reçu. La récompense, dans le modèle, c'est très simple. C'est 100 points si le malade est vivant à 90 jours après admission, moins 100 points si le malade est mort. Et gamma, le facteur de remise, on pourrait dire en français, c'est simplement le fait, au modèle, le fait que les récompenses tardives valent moins que les récompenses immédiates. En intelligence artificielle, il y a énormément de recherches. C'est un domaine qui est très actif, évidemment. Et tous les algorithmes que j'utilisais viennent à l'origine du domaine des computer science ou des gens qui font que l'intelligence artificielle très théorique. Là, c'est un exemple d'un papier qui a été d'une importance fondamentale publié il y a 5 ans, dans Nature. Ce que ces chercheurs de DeepMind à Londres ont montré, c'est que... Vous voyez ? Ok. Pardon, je vois l'écran qui clignote. Je ne savais pas si vous avez vu encore les diapos. Ce que ces chercheurs ont montré, c'est qu'ils étaient capables d'entraîner un agent virtuel à jouer au jeu d'Atari, simplement à partir... La seule information qu'ils fournissaient à l'algorithme, c'était l'écran. L'écran du jeu. Et l'algorithme pouvait manipuler la manette pour prétendre de jouer. Et en fait, avec des millions et des millions d'heures de jeux virtuels, ils étaient capables d'entraîner des agents virtuels à jouer avec une performance supérieure à n'importe quel humain, à la plupart des jeux Atari. Vraiment un papier d'une importance fondamentale qui était un premier pas, quelque part, vers le concept d'intelligence artificielle générale. Depuis, il y a beaucoup de progrès qui a été fait. Maintenant, vous avez certainement entendu parler de Go, le jeu d'échecs. Maintenant, des algorithmes qui se rapprochent du papier dans Nature sont capables de jouer à des jeux en 3D temps réel, comme Doom ici. Et peut-être dans un futur proche, à jouer à des jeux de stratégie qui sont d'une complexité monstrueuse, comme par exemple Starcraft 2 ici. Mais je vous propose l'idée que la médecine, c'est un peu plus compliqué que les jeux vidéo. Et pour ça, il y a plusieurs raisons pourquoi est-ce que ces algorithmes n'ont pas été utilisés jusqu'à l'heure actuelle en médecine. Il y a plusieurs raisons. Évidemment, la médecine, c'est un environnement à haut risque. On ne peut pas se permettre de déployer des algorithmes qui seraient potentiellement dangereux. On a une quantité de données limitées sur les malades. L'environnement n'est pas complètement spécifié. Ça, c'est important. Quand vous regardez cet exemple ici, à n'importe quel moment, si vous avez l'écran, vous avez toutes les informations disponibles pour prendre la meilleure décision possible. Mais ce n'est pas le cas en médecine. Vous serez d'accord avec moi. Ce qu'on a comme informations sur les malades, c'est quoi ? C'est les signes cliniques, les signes vitaux, les prises de sang, les examens complémentaires, etc. En fait, on n'a aucune idée de ce qui se passe au niveau ou très peu d'idées de ce qui se passe au niveau moléculaire, au niveau métabolique, parfois, au niveau atomique, etc. Donc, en fait, c'est comme si on regardait à travers le trou de serrure de la physiologie humaine. Aussi, on ne peut pas apprendre par essais et erreurs. Ici, c'est une image classique d'un papier de computer science, mais on voit que les chercheurs ont entraîné un agent virtuel à faire une tâche virtuelle. Donc là, c'est une voiture qui doit conduire, qui doit monter une montagne, une pente, en fait. Et donc, ils ont généré 20 000 trajectoires avant d'atteindre une stratégie qui était à peu près valable. Donc, évidemment, on ne peut pas faire ça sur des humains. On ne peut pas brancher une machine à des humains et laisser la machine essayer de tuer des gens. OK, suivant. Ce n'est pas possible. Les bases de données que j'utilise dans ma recherche, il y en a deux. Toutes les deux viennent des États-Unis. Mimic pour le développement du modèle et une base de données de Philips pour la validation. Les deux ensemble, ça fait presque 100 000 malades. Et donc, j'ai inclus des malades avec sepsis. 48 variables par malade, la démographie, les prises de sang, les signes vitaux, le débit urinaire, la balance hydrique cumulée, etc. Et jusqu'à 72 heures de données par malade. Donc, tout ensemble, ça fait presque 700 ans de données cumulées de malades avec sepsis. Le modèle a été développé comme ça. Donc, j'ai utilisé 80 % de la base de données de développement pour construire le processus de décision marcovien. Les données médicales brutes ont permis de définir les États grâce à un algorithme de clustering. Donc, en fait, les malades qui se ressemblent à un temps donné vont être dans un groupe unique. Il y a 750 groupes dans le modèle, c'est-à-dire 550 types de sepsis, si vous voulez. Les malades peuvent aller d'un état à l'autre à chaque étape temporelle. Ils peuvent progresser d'un état à l'autre. Les doses de noradré et de remplissage ont défini les actions. Et comme je vous ai dit, la mortalité à 90 jours, la récompense ou la pénalité. Ensuite, j'ai déployé deux algorithmes pour évaluer la stratégie des médecins, quantifier la valeur des actions prises par les médecins humains sur ces malades. Et ensuite, estimer une stratégie optimale. On a construit plein de modèles et j'ai sélectionné un modèle, le meilleur modèle possible parmi un set de candidats. Et ensuite, ce modèle a été testé sans aucun réapprentissage sur la base de données de validation de Philips. Les résultats, c'est ça. Ça, c'est simplement, ça vous montre la calibration du modèle. C'est-à-dire que, vous vous souvenez que l'objectif, c'était d'apprendre la valeur des actions prises par les médecins humains. Et donc, c'est ce que vous voyez sur cette courbe. Les actions qui sont associées à une grande récompense sont une mortalité très faible, 0%. Les actions qui ont une pénalité importante de 100 points, 100% de mortalité. Et donc, ça, c'est dans la base de données de développement. Une autre façon de dire la même chose, c'est si on regarde, si on mesure la récompense moyenne par malade, vous vous souvenez, il y a 72 heures de données par malade, donc on peut calculer quelle est la récompense moyenne au cours de ces 72 heures pour chaque malade. Et je représente ça ici sur ces histogrammes. Et ce que vous voyez, c'est que les malades chez qui les actions ont été correctes, c'est-à-dire avec une grande récompense, des actions de haute valeur, ces malades ont survécu beaucoup plus que les autres. On peut comparer la valeur des deux stratégies de traitement entre l'IA en axe Y et les médecins humains en X. Et ce que vous voyez, c'est que quasiment dans 100% du temps, 100% des cas, l'IA identifiait des décisions qui avaient une valeur supérieure à ce que les médecins ont exécuté. C'est-à-dire que presque tout le temps, il y avait des décisions qui étaient d'après le modèle, d'après le modèle, c'est un modèle, des décisions qui auraient été meilleures qui auraient pu être prises. On peut comparer les deux stratégies de traitement de manière un peu qualitative. Ici, à gauche, je vous montre les médecins, à droite, c'est l'IA. Et donc, c'est la distribution des doses de médicaments d'après les deux agents, d'après l'IA à gauche, et d'après les médecins à gauche, et l'IA à droite. Vous voyez les doses de vasopresseurs, les doses de remplissage. Ce qu'on voit à gauche, c'est que dans cette base de données, les médecins ont donné de la noradrée à assez peu de malades. À peu près 15% des malades seulement sont sous noradrée. Et à peu près un tiers des malades sont sous haute dose de remplissage, c'est-à-dire les quatrièmes et cinquièmes quintiles. Et pas de noradrée. Si vous regardez à droite, l'IA aurait suggéré une stratégie un peu différente. Donner de la noradrée chez à peu près 30% des malades, sont deux fois plus que ce que les humains ont fait, et limiter les doses de remplissage. Il y a beaucoup moins de malades qui reçoivent des volumes importants de remplissage. C'est important, c'est intéressant comme résultat, parce qu'évidemment, l'algorithme n'a pas lu la littérature, mais on reçoit de plus en plus d'évidences qui nous disent que peut-être on devrait être plus restrictif quand on remplit les malades sceptiques. Peut-être que les malades sceptiques bénéficieraient de petites doses de noradrée plus fréquemment. Et c'est intéressant de voir que le modèle quelque part corrobore ces résultats. Et si vous regardez les doses de noradrée suggérées par l'IA à droite, elles ne sont pas très importantes. moins de 0,2 gamma kilo minute pour la plupart des malades. Comment est-ce qu'on sait que les doses suggérées sont optimales ? Évidemment, c'est une question difficile parce que c'est que du rétrospectif. Pour l'instant, on n'a pas essayé ces algorithmes sur les malades humains, sur les humains en prospectif, pardon. Et donc, c'est que du rétrospectif et on ne peut pas, évidemment, connaître le résultat d'une décision qui n'a jamais été prise. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la différence entre les doses données et les doses suggérées dans la base de données de validation. Quand cette différence est zéro, ça veut dire que les malades, dans le passé, ont reçu la dose suggérée. Je ne sais pas si vous vous suivez. Oui. Donc, quand la différence est de zéro, c'est-à-dire que les malades, dans le passé, ont reçu la dose suggérée par l'IA. Et ce que vous voyez sur ces deux graphiques, c'est que ces malades ont la meilleure survie, c'est-à-dire qu'ils ont la mortalité la plus faible. Et en fait, après, au plus vous vous éloignez de cette dose centrale, de cette zone centrale, au plus les malades meurent. C'est-à-dire que plus la différence est grande entre les deux stratégies de traitement, plus la mortalité est élevée. C'est la dernière diapo. Un facteur vraiment fondamental sur lequel il faut travailler. Pas seulement dans ce projet-là, mais dans tous les algorithmes qui utilisent l'intelligence artificielle, on doit améliorer l'interprétabilité, l'explicabilité des algorithmes. C'est indispensable avant d'essayer de convaincre des médecins humains que ce que l'algorithme fait est potentiellement intéressant. Donc là, c'est un exemple d'analyse que j'ai faite pour essayer un peu d'ouvrir, d'éviter le phénomène de boîte noire où on ne sait pas du tout pourquoi l'algorithme donne une recommandation particulière. Sans rentrer dans le détail, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mesuré l'importance relative de tous les paramètres du modèle pour prédire si un malade est mis sous noradré d'après les médecins à gauche et d'après l'IA à droite. Et ce que vous voyez, je ne sais pas si c'est lisible, mais ce n'est pas très grave, ce qu'il y a en haut, les paramètres les plus importants pour un médecin quand il décide de mettre un malade sous noradré, c'est le SOFA score, donc un score de défaillance d'organes, la pression artérielle, le Glasgow, la balance hydrique cumulée, la fonction rénale, etc. Ce sont des paramètres auxquels on peut se rattacher, des paramètres qui sont cliniquement interprétables et qu'on peut comprendre en tant qu'humain. Quand on regarde l'IA à droite, ce qui vient en haut de la liste, c'est la dose de remplissage, le lactate, la pression artérielle moyenne, le bas excess, le pH, le débit urinaire, etc. Donc un peu la même chose, c'est-à-dire des paramètres qui ont du sens cliniquement pour nous en tant que médecin. Ok. Donc le travail que je vous ai présenté, peut-être que c'est un modèle qui peut être intéressant pour réduire l'incertitude autour du traitement des malades sceptiques. Si on a la chance de valider ça et si ça s'avérait intéressant et efficace, peut-être qu'un jour ça pourrait améliorer la survie du sepsis. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que le modèle est complètement agnostique concernant le type de données ou même la question qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ça pour n'importe quoi en réanimation ou ailleurs. On peut imaginer pour la sédation, la ventilation mécanique, les antibios, l'insuline, etc. Et donc, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est un peu résoudre, travailler sur les deux premières étapes de cette chaîne. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les malades et pas de faire des papiers. Donc là maintenant, l'objectif, c'est de construire des prototypes, travailler avec des industriels pour ramener l'algorithme au lit du malade. Et c'est là-dessus que je vais travailler maintenant. Merci. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Merci. Oui, je voulais juste te demander, est-ce que ton algorithme est ouvert pour permettre une réévaluation sur d'autres données par d'autres équipes pour vérifier la reproductibilité des résultats ? Oui, oui, non. Bien sûr, le code est en ligne ou va être mis en ligne. Il est auprès de mes co-auteurs. Si tu veux le code, je te le donne sans problème, bien sûr. C'est l'objectif de valider ça, de le tester par d'autres équipes. Bonjour. Du coup, merci pour la présentation. j'avais une question. Quelle va être la place du médecin tel qu'on connaît actuellement ? Si on fait glisser, comme vous l'avez présenté, dans le futur, l'action de décision de la prise en charge va être transférée à l'intelligence artificielle. Quel serait notre rôle dans ce futur ? Bien sûr, monsieur. Nous, on ira en vacances, on n'aura plus rien à faire. Non, je plaisante. L'objectif, ce n'est pas du tout de remplacer les médecins, surtout pas à ce stade. Même si l'algorithme fonctionne, même si les recommandations sont valides, la responsabilité sera sur le médecin humain. C'est un système d'aide à la décision, ce n'est pas un système décisionnel autonome. En tout cas, c'est la vision. Tu vois, un peu, c'était Cécile qui a parlé avant. Ce qu'elle a dit à la fin, c'est qu'elle est devenue médecin pour aider les gens. Si l'algorithme marche mieux que moi, je trouve que, quelque part, ce n'est pas acceptable que moi, je prenne la décision si je me trompe un cas sur deux. Si on a un outil performant, efficace, qui est capable de prendre les décisions mieux qu'un cerveau humain, quelque part, je pense que ce n'est pas acceptable de ne pas l'utiliser. on peut en discuter, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est presque une question éthique. Pour continuer sur ça, il y a sûrement d'autres questions. Il y a quelques papiers qui sortent en ce moment sur les boucles complètement automatiques. Nous, on connaît ça en anesthésie sur la sédation et le bis. Il y a des boucles qui sortent sur les régulations hémodynamiques, la perfekonoranalyne. Dans la suite de la question, est-ce que ça va nous remplacer entièrement dans la décision sur le remplissage, sur la noradrénaline, sur les boucles ? Tu sais, ma réponse sera la même. C'est-à-dire que si on montre un bénéfice pour le malade, je pense qu'il faudra utiliser ces algorithmes. on peut rapprocher ça peut-être de ce qui se passe dans l'industrie aéronautique. Sur un vol transatlantique, les pilotes commandent l'avion pendant quelques minutes, c'est tout. Et notamment pour l'atterrissage, ils ont une fonction qui s'appelle Autoland. Je crois que dans certains cas, ils sont obligés de l'utiliser, en particulier quand les conditions météo sont mauvaises. C'est-à-dire qu'on fait plus confiance à l'algorithme pour poser l'avion dans des conditions de brouillard, par exemple, que de laisser des humains tenter la manœuvre. Et moi, ça ne me dérange pas d'atterrissage vivant. Il y a d'autres questions ? Moi, je voulais juste, j'avais une question. En fait, je n'ai pas compris dans les différents modèles de sepsis qui sont définis, dans lesquels la machine essaie de placer les patients. Ces modèles, ils sont définis comment ils ont été définis en amont par quoi ? C'est de l'apprentissage non supervisé, c'est du clustering. Tu imagines que le point de départ, c'est un grand tableau Excel avec 48 variables, c'est les paramètres des malades. Et ensuite, tu as des séries temporelles de données du malade, c'est-à-dire que tu as le malade 1 qui a une vingtaine de points, toutes les données pendant son séjour, pendant qu'il est infecté. En dessous, tu as le malade numéro 2, etc. Au total, la base de données de développement fait à peu près 200 000 points. Imagine un tableau Excel qui fasse 48 fois 200 000. Et en fait, tu mets ça dans un algorithme de clustering, tu lui dis, je veux 750 groupes homogènes. Je veux 750 groupes où les malades à l'intérieur de chaque groupe soient homogènes, mais les groupes entre eux soient les plus différents possibles. L'algorithme que j'ai utilisé, c'est du K-means, K-means clustering. C'est un algorithme vraiment standard pour faire du clustering. Et en fait, ce qui sort, c'est patient 1 à temps 1 appartient au cluster numéro 7, au temps 2 il appartient au cluster numéro 12, etc. C'est du non-supervisé, en fait. C'est une approche différente des modèles qui avaient été développés jusqu'à présent où les gens avaient essayé de faire de l'apprentissage par renforcement en médecine, où ce sont les experts qui avaient défini les états. Et dans ces cas-là, ça donne un modèle qui n'est pas granulaire du tout, c'est-à-dire qu'on peut imaginer si nous, on se mettait ensemble et qu'on décidait, alors on va définir 50 états, on va définir 10 états, soyons un peu simplistes, mais 10 états cliniques de malades avec sepsis. Dans un état, on va mettre les malades en sepsis urinaire avec une pression artérielle basse, des lactates hauts, un débit urinaire à zéro. Ensuite, dans un autre groupe, on va mettre les malades, je ne sais pas, en péritonite secondaire, avec une défaillance hépatique, etc. Et rapidement, on va manquer d'imagination pour définir ces états. Et en tout cas, ça serait très, 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 très difficile pour des experts humains de définir manuellement des centaines d'états cliniques de malades sceptiques. Et donc, en fait, l'approche, c'est de plutôt laisser parler les données et de grouper, de faire de l'apprentissage non supervisé pour définir les états cliniques. Et le nombre de 750, il est un peu arbitraire. 500, ça aurait marché. 1 000, ça aurait marché. En fait, l'idée, c'est qu'il faut un modèle granulaire avec une bonne définition. Si tu dis que si tu veux 10 000 états dans le modèle, il n'aura pas assez de données pour simplement résoudre le modèle. Mais si j'avais une base de données avec 100 millions de malades avec sepsis, le modèle pourrait avoir 10 000 états. C'est possible. On a le temps pour encore une dernière question rapide. Wow ! Bonjour. J'ai bien aimé cette présentation. C'était intéressant. Mais il y a un truc qui m'a gênée dans ta réponse tout à l'heure. Parce qu'au final, tu es plutôt un transhumaniste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as développé une techno qui, du coup, tu penses qu'elle est finalement meilleure que toi, tu laisses le terrain. Moi, ça m'inquiète un peu. Parce que ça veut dire que globalement, si jamais un jour la machine te dit qu'en fait, c'est mieux de le laisser mourir, tu le laisseras mourir ? Ça dépend. Là, on ne parle pas de... Non, mais ça fait partie des discussions qu'il y a autour de l'intelligence artificielle et le débat éthique. Enfin, il faut quand même qu'on s'y intéresse. Bien sûr, bien sûr. Peut-être un modèle qui serait plus approprié pour cette discussion, c'est les modèles prédictifs de mortalité. Si tu rentres en réanimation, que le modèle te dit « Ah, pas de chance, risque de mortalité 99 %, qu'est-ce qu'on fait ? » Je ne prétends pas avoir la réponse. Mais si on sait que le modèle est performant, si on a les preuves, il faut accorder au modèle du crédit. Et certainement, cette information doit rentrer dans le cours de la discussion avec la famille en termes de limitation des soins. Mais c'est simplement rationaliser, quantifier, une information que nous, on sait en tant que médecin. Si le modèle te dit « Le malade a 99 % de mortalité et qu'à côté de toi, c'est un patient de 20 ans qui marche et qui parle et qui n'a pas l'air malade », évidemment, tu ne vas pas croire le modèle. Mais le plus probable, c'est que le modèle va simplement quantifier ce que toi, tu sais déjà, que c'est un malade qui a 80 ans, qui est en bout de course et pour qui il serait inapproprié de proposer des thérapeutiques invasives prolongées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada